Regardez-moi cette jolie petite merdouille. Voici la GoPro Hero 10. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec cette nouvelle caméra dans un cadre aquatique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors ceci est une vidéo Argonaut Pro qui est un format destiné aux plongeurs, aux curieux et qui va parler un petit peu de matériel ou donner quelques conseils. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez me soutenir, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et éventuellement à me poster des questions en commentaire si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, parlons de la GoPro Hero 10. Cette caméra là, hein ? Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir qu'il y a quelques semaines, je suis parti pour un tournage d'apnée à Lanzarote. Malheureusement, durant ce tournage, dès la première semaine, je me suis blessé au poumon. Donc oui, j'ai pu tester la GoPro dans un cadre d'apnée, mais je n'ai pas pu l'emmener pour des plongées profondes. Donc cette vidéo va uniquement parler de mon expérience avec la GoPro Hero 10 dans un cadre de snorkeling, c'est-à-dire entre 0 et 15 mètres de profondeur environ. Je vais partager avec vous dans cette vidéo tous les conseils ou les informations que j'aurais aimé recevoir avant l'achat de cette petite caméra. Par contre, ne vous en valez pas, ceci n'est pas une chaîne tech, donc je ne vais pas m'attarder sur tous les specs. Moi, je filme en 2,7K à 120 fps pour faire des ralentis sympas, mais la balance des blanches, je la laisse en automatique et tous les trucs un petit peu super techno, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, je veux une caméra pour faire des belles images et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de développer sur pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter cette caméra, il faut que je vous parle de ma relation toxique avec GoPro. Voilà le décor parfait pour vous parler de cette petite caméra, la GoPro Hero 7, qui fut à ce jour une de mes plus grandes déceptions, je dois vous l'avouer. Le gros souci de cette caméra, pour moi, ce n'est pas la qualité des images, parce que quand elle marche, elle marche très bien, c'est plutôt son taux de disponibilité. Pour faire simple, si vous regardez toutes les vidéos que j'ai faites à Sabah, elle a foiré littéralement un coup sur deux. Les problèmes que j'avais avec, c'était des frises au milieu de l'action, donc impossible de savoir si l'image a été prise ou pas, et il fallait la redémarrer. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez redémarrer une GoPro en restant appuyé sur le bouton, là, ici, durant 5 secondes, je crois. Quand vous êtes sous l'eau, c'est très pratique, parce que forcément, en plongée, on ne peut pas ouvrir le caisson. Le deuxième problème, c'était que parfois, elle n'arrêtait pas de tourner, et donc, la batterie, elle se vidait toute seule, tu ne sais pas pourquoi. Et d'autres fois, elle se mettait, en fait, à surchauffer, et alors, la batterie aussi, elle se vidait très vite, et j'avais de la buée dans le caisson. Donc, dans quasiment tous les cas, ça me faisait des séquences qui étaient inexploitables, et du coup, quand je l'emmenais sur le terrain et que j'avais ce genre de surprise, je ne pouvais jamais compter sur elle. En plus, à cette époque, moi, je bossais sur des bateaux, et je peux vous dire que, bah, j'entendais pas mal de trucs, hein, sur la GoPro Hero 6 et la GoPro Hero 7, et c'était pas très... hein... Le pire avec cette caméra, c'est qu'elle n'était pas mauvaise, et pour être vraiment honnête, c'est ça qui me rend fou, c'est que c'est avec la GoPro Hero 7 que j'ai fait parmi les plus belles séquences de ma chaîne, notamment celle-là. Mais le lendemain, elle a buggé, et j'ai pas pu m'en servir correctement, et donc j'ai dû tourner tous mes plans larges avec mon TG5, qui est pas ouf. Donc c'était vraiment frustrant. Pour faire un résumé de cette caméra, quand elle marche, elle marche très très bien, sauf quand elle marche pas. Adieu ! Bon, bah, c'était ma relation toxique avec GoPro, mais alors si je déteste autant GoPro, pourquoi est-ce que j'ai décidé de claquer quasiment 600€ avec les batteries, en plus le caisson, pour une GoPro Hero 10, hein, et pour ce tournage à Lanza Hot ? Et bien, comme beaucoup de choses dans l'avenir de cette chaîne, c'est en partie à cause de ce monsieur, Fab White Beast. J'ai pu le rencontrer à Marseille pour un tournage, et j'ai pu voir sa GoPro Hero 9, et on a un peu discuté, et il m'a expliqué que la GoPro Hero 10 avait quelque chose de totalement nouveau. Il faut savoir que la GoPro 6, 7, 8 et 9 utilisaient le même processeur, le GP1. Et la GoPro Hero 10, elle, utilise le processeur GP2. Selon certaines sources sur internet, c'était ce processeur qui pouvait un peu la tirer vers le bas, donc cette GoPro va être plus rapide et devrait être plus stable. De plus, cette nouvelle caméra offre un Steadicam amélioré, et surtout, par rapport à ma GoPro Hero 7, elle a un écran pour les selfies. Pour tous ceux qui ont des GoPro Hero 8 ou 9, cet écran, c'est rien de nouveau, mais quand vous venez comme moi des vieilles versions, et bien, ce truc-là, c'est plutôt pas mal. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Oh, et un dernier truc par rapport aux vieilles GoPro, mais c'est déjà le cas depuis la 8, les fixations sont sur la caméraman. On n'est plus obligé d'avoir un caisson à part. C'est toujours bienvenu, hein, on est content. Oh, et chose notable sur le caisson de la GoPro Hero 10, hein, la lentille, là, ce machin, on n'est plus obligé de l'enlever et de se le balader. Donc, moi, je trouve ça mieux, parce que ça donne un ensemble plus compact, on se fait plus chier à avoir des pièces qui se baladent à droite à gauche. Bref, après moult réflexions et moult visionnages de vidéos sur YouTube, je décide d'acheter cette caméra en novembre, et je pars à Lanzarote pour l'essayer. J'avais une attente pour ce nouveau modèle. Pas de freeze, pas de bug. Comme tu veux. Oui. Fab, il va m'attendre au fond, avec la caméra, et donc, il a du matériel de plonger, parce qu'il n'arrive pas encore à faire 30 minutes d'apnée. En fait, moi, ce que je fais pour voir si l'hyper smooth, ça marche bien, je vous conseille de faire pareil. Vous marchez pieds nus dans des petits cailloux en vous filmant, et si c'est stable, c'est que c'est plutôt pas mal. Alors, elles sont pas mal ces images, non ? Pour parler de la caméra, moi, en ce qui me concerne, il y a trois points majeurs qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est la stabilité du software. Pour la première fois, je n'ai eu aucun bug. Rien ! D'ailleurs, c'est assez rigolo, j'avais prévu, la première journée, de faire un comparatif entre la GoPro Hero 7 et la GoPro Hero 10. Et entre le moment où je suis sorti de l'appartement pour arriver au niveau du port, la GoPro Hero 7 s'était complètement déchargée, alors qu'elle avait chargé la veille et que j'avais vérifié la batterie. Donc, je suppose qu'elle s'est mise à enregistrer tout seul dans le sac, qu'elle a surchauffé et qu'elle s'est éteinte. Par contre, la GoPro Hero 10 aura été royale. Elle m'a régalé. Pas un souci durant toutes mes sorties. Et j'ai pu totalement faire confiance à la GoPro. Le deuxième point que j'ai beaucoup apprécié avec cette nouvelle GoPro Hero 10, c'est assez inattendu, mais c'était la batterie. Je n'y avais jamais pensé, j'avais toujours accepté l'idée qu'une GoPro, ce sera pour une plongée max. Avec cette nouvelle GoPro Hero 10, je peux filmer plus longtemps, je peux rester beaucoup plus longtemps dans l'eau. Et j'avais toujours encore un peu de batterie pour m'amuser à faire des petites images ensuite sur la berge. Donc, je ne l'attendais pas, mais la batterie a fait son travail. Le troisième point qui m'a régalé, c'est tout simplement la qualité des images. En photo, ça fait le taf. Et en vidéo, c'est vraiment impressionnant. Moi, je n'en reviens toujours pas parce que regardez la taille de cet engin. Et bien, ça sort des images incroyables. Si je voulais faire des images meilleures que ça, il me faudrait un setup énorme, une grosse caméra, un gros dôme. Là, tu peux sortir ça pour moins de 1000 euros. C'est vraiment remarquable. Donc, et en bonus, il y a un quatrième élément qui, moi, me touche tout particulièrement avec la GoPro. Ce n'est pas la caméra en tant que telle, mais c'est plutôt qu'elle s'adapte très bien à tout mon écosystème de travail. Je vais vous expliquer. Moi, quand je fais un documentaire, j'ai différentes caméras. J'ai une caméra sèche. Celle-là, c'est pour mes tournages. C'est la caméra que j'utilise même en général pour mes face caméra. J'ai mes TG, mes Olympus TG. Donc, le TG5 et le TG6. Ces caméras-là que vous avez vues depuis maintenant plusieurs années sur ma chaîne. Ce qui est très intéressant avec la série des TG, c'est qu'ils ont une macro absolument incroyable. Le problème, c'est que la série des TG est très, très médiocre en grand-angle et à peine passable en moyen-angle. Alors, il se pourrait qu'il y ait des sortes de dômes grand-angle qu'on peut mettre sur ces caissons-là, notamment le Nauticam, mais vu qu'il coûte 1000 euros, ça me fait un peu mal au cul. Du coup, avoir une GoPro dans mon écosystème, ça me permet de pouvoir fixer sur mon rig, à côté de ma poignée, une caméra en plus avec un grand-angle et de pouvoir avoir plus de flexibilité sur mes tournages. Donc, pour moi, c'est très, très positif. Je vous montre juste une photo. Voilà, c'est à ça, en fait, que ressemble mon setup sous l'eau. Donc là, j'ai ma petite GoPro, ma petite lumière et mon petit TG6. Et je suis paré pour m'amuser. Maintenant, en conclusion, est-ce que cette GoPro Hero 10 vaut le coup ? Alors, clairement, oui, en ce qui me concerne, mais ça va dépendre du matériel que vous avez et de ce que vous voulez faire. Je vous explique. Selon moi, si vous avez déjà une GoPro Hero 8 ou 9, investir dans la GoPro Hero 10, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez déjà les précédentes, restez avec les précédentes. Et si vous voulez upgrader votre matériel pour faire des plus belles images sous-marines, je vous conseille plutôt d'acheter une deuxième lampe. Achetez-vous une petite lampe Light & Motion, ça coûte 500 euros et vous aurez déjà une meilleure qualité au niveau de vos images sous-marines. Par contre, si comme moi, vous utilisiez les modèles précédents, comme la 5, la 6 ou la 7, ou même, je ne sais pas, les trucs d'avant, et bien, clairement, ça va vous permettre de faire des images incroyables. En fait, vous allez avoir tous les trucs que vous aimiez bien sur les GoPro d'avant, en mieux, et sans les inconvénients qui étaient en majorité les frises ou les problèmes de stabilité, ce genre de choses. Et en bonus, vous voyez, moi, pendant des années, j'ai survécu sur ce petit écran. Et bien, maintenant, si on l'enlève, je peux vous dire que je suis vraiment dégoûté. Donc, pour tous ceux qui, comme moi, étaient sur des vieux modèles, antérieurs à la GoPro Hero 8, je recommande totalement la GoPro Hero 10 pour vos images de vacances, etc. En ce qui concerne votre pratique de la plongée, pareil, je suis un peu réservé. Pour moi, il y a deux options. Soit, vous voulez faire principalement de la vidéo sous-marine, auquel cas, commencer avec une GoPro comme petit matériel, c'est parfait. Mais par contre, si vous voulez commencer dans l'image sous-marine, et que c'est plus la photo qui vous intéresse, et pas la vidéo, alors là, je vous recommanderais plutôt d'aller vers la gamme des Olympus TG, TG5, TG6, qui vont vous permettre, en fait, de faire de superbes photos macro. Et la macro, c'est très vite, très beau, et assez facilement. Du coup, vous allez avoir des images très valorisantes, et vous allez très vite vous amuser. Ce n'est que mon avis. Et en tout cas, ce sont les conseils que j'aurais aimé recevoir pour décider ou non si j'investissais dans cette petite caméra. J'espère que ça vous aidera. Maintenant, cette vidéo est finie. Si ces conseils vous ont rendu service, ou si vous trouvez que je vous ai convaincu d'acheter ou de ne pas acheter ce matériel, je vous invite à me rétribuer, si l'on peut dire, avec un abonnement ou un like, parce que ça m'encourage et ça aide la chaîne, ça m'aide à produire plus de contenu. Si vous avez des questions concernant le matériel, c'est très important. Posez les mots en commentaire, il n'y a pas de soucis. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Ça peut même m'aider à terme à débloquer des partenariats avec des futures et d'éventuelles marques. Du coup, n'hésitez pas. Allez, comme toujours, j'ai du mal à finir mes vidéos, mais ce n'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout. On se revoit bientôt. Ciao ! Et puis, on se revoit dans le bleu ! Merci.